Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de LoopCloud 6.4.1 de chez LoopMaster. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et poser vos questions. Si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir si je peux vous aider. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description pour LoopCloud et pour tous les autres VST que vous souhaitez acheter sur PluginBoutique, Web ou WA Production. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café, il y a un lien PayPal directement dans la description. Donc si vous voulez avoir toutes les informations sur LoopCloud, vous pouvez aller directement sur le www.loopcloud.com. Vous allez arriver sur ce site et ici vous avez les plans. Donc en fait, comment ça se passe ? Vous avez en tout 4 possibilités. Les 3 premières sont décrites ici, c'est-à-dire que ça va fonctionner sous forme d'abonnement. Donc en payant 6,90€ tous les mois, vous allez avoir 100 points par mois pour pouvoir acheter des samples. Vous avez un pack de bienvenue de 1Go, un stockage en ligne de 5Go. Vous pouvez mettre le VST LoopCloud sur 2 machines. Vous avez 10 sons par jour qui vont être gratuits. On va voir tout à l'heure comment récupérer les samples gratuits plus la suite de VST qui est inclue avec LoopCloud. Ensuite, vous avez le même principe mais dans la version studio à 10€ par mois. Et enfin, la version pro à 20€ par mois. Bien sûr, le nombre de points, le nombre de machines, tout évolue en fonction de l'abonnement que vous allez prendre. Ensuite, en ce qui concerne la suite de plugins, vous allez avoir LoopCloud Drum qui va vous permettre de créer des drum kits à partir de vos propres samples comme à partir de samples achetés directement sur LoopCloud ou LoopMaster. Et vous allez avoir aussi LoopCloud Play qui va être une sorte de synthétiseur qui va vous permettre de pouvoir jouer des mélodies, des lignes de basse, bref. Et vous allez pouvoir acheter aussi des samples ou des banques de son, on va dire, directement sur LoopCloud pour pouvoir recharger votre instrument. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé au niveau des options qu'il y en avait 4. On en a vu 3, ce sont les abonnements. La quatrième option, ça va être tout simplement d'aller sur le site de PluginBoutique et vous pouvez acheter le VST LoopCloud Play et le VST LoopCloud Drum, ce qui va vous donner un accès à LoopCloud, donc sans abonnement. Et à partir de là, vous allez pouvoir bénéficier de vos instruments puisque vous pouvez acheter directement des banques de son sur PluginBoutique. D'accord ? Et ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir LoopCloud Play, LoopCloud Drum sans abonnement et la possibilité de pouvoir utiliser LoopCloud en version limitée pour pouvoir faire vos recherches de son, votre beatmaking, bref, il y a pas mal d'options avec le VST. Donc comme je le disais, vous allez avoir LoopCloud Drum qui va être à 35 euros, il est en promotion en ce moment. LoopCloud Play qui est à 20 euros, il est en promotion en ce moment et il y a aussi une version avec des banques de son. Donc ensuite, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Ce sont des instruments réellement intéressants. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet et il y a vraiment d'excellentes choses à faire. L'ensemble de tout ça, que ce soit LoopCloud, LoopCloud Play et LoopCloud Drum, sont faits par LoopMaster. LoopMaster, c'est un site sur lequel vous allez pouvoir acheter des banques de son que vous allez aussi retrouver dans LoopCloud. Et donc, vous pouvez acheter vos banques de son directement sur le site. En fonction du genre que vous voulez, il y a vraiment de tout pour tous les styles, pour tous les genres. Bref, il n'y a pas de souci. Vous trouverez forcément votre bonheur et des samples libres de droit que vous pourrez exploiter comme vous en avez envie. Que ce soit pour le jazz, le rock, le hip-hop, la renby, la soul, la lo-fi. Bref, il y a vraiment tout ce qu'on veut et même des acapellas. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, on se retrouve dans les zones où j'ai fait un petit remix puisqu'en ce moment, sur le Discord, on est en train de faire un petit concours. Et on est parti d'une acapella et il fallait broder un remix autour. L'acapella, je l'ai pris directement sur LoopCloud et on a la nouvelle interface de LoopCloud qui est vraiment pas mal. Ils l'ont super bien amélioré et il y a énormément de choses à faire. Bien sûr, LoopCloud peut être synchronisé directement avec votre dos. Vous allez pouvoir utiliser LoopDrum. C'est ce que j'ai fait dans le son d'aujourd'hui. LoopPlay si vous en avez envie. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Donc vous allez avoir des banques dans tous les styles. Et ici, maintenant, ça a été rajouté il n'y a pas longtemps. Vous avez le nouvel onglet Recherche et là, l'accès à votre librairie, donc avec tous vos samples. Donc admettons, vu que ça, on me le demande souvent, comment on fait pour trouver les samples qui sont gratuits avec l'abonnement ? Il vous suffit de taper Free comme ça. Donc j'ai juste tapé FR et ça me lance déjà une recherche. Ici, il y a Free, je sélectionne et ça va me sortir tous les samples gratuits qui vont aller avec l'abonnement. C'est automatique puisque lorsque vous allez installer LoopCloud, il va se connecter à votre compte. Et si vous avez acheté juste les VST LoopCloud Plague et LoopCloud Drum, étant donné qu'il faudra LoopCloud pour les faire travailler, Donc vous allez obligatoirement vous faire un compte mais gratuit sur le site de LoopCloud et ça va aussi se connecter à votre compte LoopMaster. Donc là, voilà, en tapant Free, ça m'a tout simplement cherché directement tous les samples gratuits. Hop, je vais cliquer ici sur le Store. Donc là, j'ai tous les nouveaux samples gratuits. Après, si par exemple, je veux un sample de hip-hop, il va me sortir tous les samples hip-hop gratuits qui vont être référencés cette semaine. Si je veux de la trappe, j'ai juste à cliquer sur trappe, j'ai retiré hip-hop. Et là, pareil, ça va me sortir tout ce qui est gratuit. Donc vous savez des drums, vous savez des mélodies. DFX, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Dans LoopCloud, quand vous avez un abonnement, vous allez bénéficier des 8 tracks ici que vous allez pouvoir utiliser pour créer des montages, pour pouvoir commencer vos morceaux. Vous allez pouvoir créer des patterns de kick, de snare, de hi-hat, des arpèges, des lignes de base, des percussions. Bref, dans différents styles, vous voyez, bass funk, dub, garage, techno, house, général. Il y a vraiment de tout. Vous allez pouvoir pitcher vos samples, les mettre au tempo directement de votre morceau. Là, le LoopCloud est directement synchronisé au tempo de Mado. Donc c'est vraiment un outil qui est très, très bien fait. Là, dans la session d'aujourd'hui, j'avais sélectionné divers samples d'une banque de sons. Dans le premier, il y avait ça. Je vais me mettre en solo. Le deuxième, c'est un petit one-shot que j'avais pris et j'ai recréé une sorte de petite séquence. Voilà. Et le dernier, c'est tout simplement un a cappella. Et ça, c'était le sample qu'on devait intégrer dans la prod de notre défi. Donc au niveau du défi, il fallait partir de l'a cappella et pouvoir ajouter directement, intégrer l'a cappella dans la prod. Donc si on écoute la prod, ça va nous donner quelque chose comme ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Donc voilà pour la prod. En fait, comment ça s'est passé ? J'ai intégré mon petit couplet ici. À partir de là, j'ai rajouté un autotune dessus. C'est parti. C'est parti. Et ensuite, pour mes voix, donc il y en a certaines que j'ai réutilisées directement. Et ensuite, il y en a que j'ai samplé. Et après, ça repart. Voilà. Donc en gros, voilà le délire qu'il y avait dans notre petit concours sur le Discord. Le résultat n'est pas encore tombé. Les mecs sont en train de finir leur prod. Avec l'été, on a le seul temps. Mais c'était une démo de ce qu'on peut faire directement avec Loop Cloud. Donc moi, au départ, j'étais allé dans mon Loop Cloud sur la banque Reggae Ten Sound. Et c'est dedans que j'ai récupéré les différents vocaux qui vont servir à pouvoir faire le remix et les voix principales du morceau. Donc à chaque fois que vous allez acheter une banque de son ou un pack pour Loop Cloud Drum ou Loop Cloud Play, vous allez le retrouver directement à l'intérieur de votre bibliothèque. Et maintenant, grâce au moteur de recherche qu'ils ont créé ici, sachant qu'on peut choisir directement si on doit regarder sur le store ou sur le disque dur, c'est beaucoup plus simple de pouvoir trouver ce qu'on recherche. Si par exemple, je tape Drum, voilà, il va me sortir des drums. Je vais lui dire de regarder sur ma banque de son directement. Et là, il va me sortir tout ce qui est Loop et One Shot de Drum. Vous voyez ? Si maintenant, je veux que des Loops et One Shot de Hip Hop, et que je veux par exemple en plus uniquement que les Kicks, voilà, ça devient encore plus simple de chercher. Ensuite, vous allez pouvoir créer vos propres collections. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'en ai fait quelques-unes pour pouvoir m'y retrouver. Et ici, vous avez mes collections. Donc ça va vous permettre de pouvoir les échanger avec d'autres personnes qui ont Loop Cloud. Et ensuite, vous avez la possibilité de créer des favoris pour les packs que vous aimez bien. Comme ça, c'est beaucoup plus facile d'aller piocher dedans lorsque vous avez besoin d'une acapella, d'un sample, ou que vous voulez acheter un sample, etc. Vous voyez ? Par exemple, mes CMC. Donc en fait, ce sont des acapellas de Hip Hop avec des One Shot, du Rap. Enfin bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir créer des morceaux, même si vous n'avez pas de chanteur. Et ensuite, vous pouvez aussi, ça par exemple, ce pack de Drill là, tous les samples ne m'intéressent pas forcément. Mais j'ai déjà pioché dedans pour pouvoir acheter certains samples qui m'intéressaient. Je les gardais en mémoire et ce qui me permet d'y retourner un peu comme je veux. Pareil en ce qui concerne les collections. Par exemple là, j'ai différentes banques de sons que j'ai achetées ou pas, que j'ai mis à l'intérieur de mon piano Toolbox. Et donc dedans, je vais accéder à plein de banques de sons spécialisées dans le piano qui vont me permettre de créer des sons rapidement. Après, j'ai fait une Drum Toolbox aussi avec pas mal de samples de drum et une Hip Hop Toolbox. Donc là, pareil, avec pas mal de samples orientés Hip Hop, des éditeurs comme Rockettes, qui vont me permettre de trouver des samples qui me plaisent réellement pour pouvoir produire les morceaux dont j'ai envie. Vous voyez, donc il y a vraiment de quoi faire. Là, si je reviens en arrière, je me mets sur la track 4. Petito joule Si après j'ai envie de rajouter des drums, je vais aller prendre des drums dans un pack. Par exemple là, si je veux faire une pattern de snare, je vais ici dans pattern, snare and clap. Ensuite, je peux aller chercher un hi-hat ou un kick. On va faire un pattern de kick. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bref, vous aurez compris le délire, comment pouvoir utiliser tout ça. Ensuite, sur vos différentes pistes, vous pouvez aussi intégrer des effets. Donc là, par exemple, si je me mets en solo ici, j'ai ma snare. Si sur la snare, j'ai envie de rajouter une petite reverb, j'ai juste à aller dans add effects. Et ici, je vais avoir des reverbs. On a même un petit preset pour les snares. Si je veux donner plus de groove à mes hi-hat, je peux rajouter un delay. Ici, on a le time. Ensuite, si par exemple, ce sample-là, j'ai envie de le découper. Et ici, je le prends, je le mets en reverse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ça, ensuite, je peux l'exporter directement dans ma dos. En appuyant ici, on va avoir aussi des options d'export qui vont nous permettre de choisir ce que l'on a envie ou pas d'exporter au niveau du sample. Donc, soit tout le mix, là, vu que je suis en solo, ça va me faire un import uniquement de mon sample. Ou alors, je peux choisir procède séparé file ou procède current track. Donc, il va m'exporter les tracks directement disponibles sur l'éditeur directement dans ma dos. Bref, c'est vraiment très complet. C'est un outil super puissant avec lequel on peut très facilement travailler. Au départ, ça va être un éditeur qui va être autonome, donc vous pouvez l'ouvrir. Commencez à bosser, préparez votre son. Une fois que vous avez l'idée principale, vous ouvrez votre dos. Et là, vous allez pouvoir directement procéder à votre composition. Donc, en gros, personnellement, c'est comme ça que je l'utilise. Là, pour l'occasion, j'avais cherché les différents samples que j'avais besoin. Donc là, c'était des samples vocaux. Ce qui fait que là, maintenant, lorsque je suis dans mon Reson, Donc, on a ce premier centre ici, et ensuite, la cappella qui va venir, qui vient directement de Loop Cloud. Et au niveau des drums, j'ai utilisé la boîte à rythme Loop Cloud Drum pour pouvoir rajouter mon kick et ma snare à son hip-hop. Et pareil, quand vous êtes sur l'instrument, il vous suffit de cliquer ici, et vous allez atteindre toute la bibliothèque des banques de son que vous possédez. Et en cliquant sur Store, vous allez avoir la bibliothèque de tout ce qui est en vente. Ensuite, vous pouvez choisir, par exemple, moi, je suis plutôt hip-hop, Donc, si je choisis, hop, les banques de son hip-hop, voilà les dernières qui sont sorties, ou celles qui me manquent. Le reste, je les ai déjà prises. Mais en gros, voilà les dernières banques hip-hop qui sont sorties. Ensuite, suivant le genre que vous faites, vous pouvez choisir. Donc, il y a de la drum & bass, art, dance, hardcore, hip-hop, classique, lo-fi. Il y a vraiment de tout, du reggae, du dub, de la soul, de la drille, de la trappe, Sainte-Web, hop, voilà, par exemple. Et donc là, au fur et à mesure, ça vous a mis tous les packs. Donc, si je retire le reggae, hop, ça m'en enlève. Si je laisse que la Sainte-Web, eh bien, on va avoir ceci qui va être orienté Sainte-Web. Et donc là, vous pouvez écouter ce qu'il y a dans le pack. Et ensuite, vous pouvez soit l'acheter avec des points, s'il vous reste des points, ou soit les payer directement. Là, il est à 4,95€. Donc ensuite, ça va vous voir si le drum kit vous intéresse. Il y a autant des drum kits que des FX. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler. Ensuite, quand vous allez à l'intérieur de votre bibliothèque, pareil, vous pouvez aller dans les catégories, donc les kits. Là, on est dans les kits que j'ai sauvegardé, moi, que j'ai créés. Et ensuite, vous pouvez aller choisir directement dans les drum kits que vous avez achetés dans le magasin. Et ça va être la même chose pour Loop Cloud Play. Donc si je le sors, le Loop Cloud Play, je vais dans Loop Master. Ici, j'ai juste à mettre mon instrument Loop Cloud. Je l'ouvre. Il va faire la mise à jour par rapport à mes banques. Donc, par défaut, il m'a mis cet instrument-là. Mais en cliquant ici, je vais avoir accès à tous mes packs de sons que je peux utiliser directement avec Loop Cloud. Donc là, il est en train de faire l'update de tout ce que je possède. Ensuite, au niveau réglages, en se mettant sur le panneau Advanced, on va pouvoir modifier l'intégralité des réglages, rajouter des macros pour quand on est sur le main mode. Et c'est pareil en ce qui concerne la drum machine. On va avoir aussi les réglages relativement assez approfondis, puisque quand on est sur le main, on va avoir le Volume, le Pime, Sample Start, Low Cut, High Cut, Attack, Decker, Release, Tuning, les Effets Send, les Choc Group pour éviter que les instruments s'entrechoquent. Et vous avez un séquenceur à pattern relativement puissant en sachant que vous pouvez faire jusqu'à 8 patterns différentes. Ensuite, vous avez le Mixer avec ici les sorties séparées. Et dans Raison, il ne faudra pas oublier, en faisant tabulation, de bien penser à câbler les sorties séparées de votre boîte à rythme. Vous cliquez droit ici et vous faites router vers Nouvelle voie de mixage et vous allez automatiquement assigner la piste suivante à une voie de mixage que vous allez retrouver ensuite directement ici en sachant que vous avez droit à 16 pistes audio pour les 16 pads que vous avez. Et on va avoir les effets de délai, de reverb avec des inserts, délai, reverb, le panning, le volume, solo mute. Ensuite, en général, on va avoir un limiter, un filter, un drive, un bitcrusher, ce qui est relativement cool pour l'édition des drums. Donc comme vous voyez, LoopCloud, là c'était vraiment une petite vidéo pour se remettre au point, revoir un peu comment ça fonctionne. Mais là, avec l'apport de la nouvelle page de recherche, on peut dire que LoopMaster a quand même fait très très fort niveau organisation puisque maintenant, vu qu'on peut tout simplement créer nos propres bibliothèques cherchées par catégorie d'instruments, si vous voulez des vocaux, vous tapez sur Vocal. Si vous voulez les vocaux gratuits, vous tapez Free, hop, et là, ça va vous sortir tous les samples vocales gratuits que vous avez le droit de télécharger en ce moment. Par exemple, si je fais de l'aide, Et si le sample m'intéresse, c'est directement dans ma bibliothèque déjà, Donc si je vais sur le store, voilà, il me sort tous les samples gratuits du store. On va en reprendre un. Si ça m'intéresse, j'ai juste à faire Buy et le truc, il s'intègre automatiquement dans ma bibliothèque. Après, vous pouvez chercher, suivant le style de compo que vous faites, si vous faites du hip-hop par exemple, Donc là, le vocal est fixe. Après, j'en sais rien, si vous ne faites pas du hip-hop, vous faites de la trappe, vous voulez des voies trappe, et ça va vous sortir les samples de la trappe. Ça, ça me clique bien. Hop, je peux le prendre. Ça aussi, j'aime bien. Bref, comme vous voyez, tous les jours, vous avez droit, suivant votre abonnement, à un nombre de samples, que vous allez pouvoir télécharger tous les jours, et au bout d'un an, ça vous fait une grosse bibliothèque de sons, et ça, dans tous les styles que propose Lookmaster. Alors après, si vous voulez voir tous les styles, il vous suffit tout simplement de vous trimballer directement dans les packs de samples, si vous cherchez des packs de samples. Ensuite, vous avez un classement pack exclusif, donc on va retrouver uniquement sur LoopCloud et LoopMaster. Ensuite, vous avez des bibliothèques faites par des utilisateurs. Est-ce qu'on peut se les échanger maintenant ? Là, les sorties récentes. Là, on va être dans les sorties récentes de hip-hop. Donc, par exemple, les Rockettes, c'est une collection que j'aime beaucoup. On peut faire énormément de choses avec. C'est très bon pour le hip-hop boom-bap. Bref, et vous avez les packs pour LoopCloud Drum, et juste en dessous, les packs pour LoopCloud Play. Et à chaque fois, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui compose le pack, et le prix du pack. Si vous n'avez plus de points, vous pouvez directement payer par carte. Donc là, ça vous fera 4 livres. En gros, ça vous fait un truc dans le genre 5 euros pour le Drum Pack, et ce qui fait que vous pouvez aussi écouter ce qu'il y a directement dedans. Donc là, on est sur LoopCloud Play. Donc ça va être un son de synthé. Alors, si je vais et que je prends un LoopCloud Drum, Explore LoopCloud Drum par exemple, là on va avoir une démo du son qui a été faite avec les samples à l'intérieur. Et comme vous voyez, vous pouvez changer le BPM de votre sample, le pitch, l'accorder directement dans la gamme d'un autre sample. Ensuite, vous avez la partie Pattern que vous pouvez utiliser, même sur des instruments, des loops, bref, pour pouvoir créer votre style d'instru. Ensuite, vous pouvez sauvegarder vos sessions. Moi, personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois. Comme ça, ça me permet, hop, de revenir sur les samples que j'avais utilisés pour m'y retrouver quand je fais les tutos. Le grid, ça va être pour la quantification à l'intérieur de la fenêtre ici, lorsque vous découpez et tout, pour pouvoir être plus précis. Et là, vous avez tous les outils pour jouer sur la hauteur, pour faire des reverses, pour mettre en mute, pour découper, pour déplacer les samples que vous allez mettre dans... Vous voyez, vous prenez ça. Vous allez là-dedans. Alors, si je veux faire, par exemple, un arpège, un peu house... En même temps, ça peut faire un petit délire. Regarde, je vais rajouter... Et la dernière partie, par exemple, je pourrais très bien la couper ici. Et là, je retourne. Je prends ma flèche. Je le mets en reverse. Et on a le petit délai. Après, si je veux rajouter de l'autopanne, je retourne dans les FX. Je fais plus ici. Je prends un panneur. Je fais moving. Hop. Je choisis un des précèdes. Bon. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez. Le qui, vous écoutez les instruments. Ça vous plaît, vous les achetez. Ça ne vous plaît pas, vous pouvez continuer. Et comme vous voyez, ici, c'est un point, un point. Donc, vous pouvez acheter vos samples soit en banque, soit à l'unité, comme vous en avez envie. Donc, j'espère que cette vidéo sur LookCloud 6.4.1 vous aura apporté pas mal de réponses à certaines de vos questions. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut. Salut.